Chapitre XIII de Bruges-la-Morte Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Bruges-la-Morte par Georges Rodenbach Chapitre XIII Jeanne profita de l'alerte. Elle avait compris ce jour-là, avec son flair d'aventurière, quel pouvoir elle avait pris sur cet homme, tout inoculé d'elle, malléable à son gré. Avec quelques paroles, elle l'avait rassurée tout à fait, reconquit, s'était retrouvée indemne à ses yeux, intronisée de nouveau. Alors elle avait supputé qu'à son âge, grevée de longs chagrins, malade comme il l'était, si changée déjà depuis ces derniers mois, Hugues ne vivrait pas longtemps. Or, il passait pour riche. Il était étranger et seul dans cette ville, n'y connaissant personne. Quelle folie elle allait faire de laisser échapper cet héritage qu'il lui serait si facile de capter. Jeanne se rangea un peu, espace à ses sorties qu'elle rendit plausible, ne s'aventura plus qu'avec prudence. Une envie lui était venue d'aller un jour dans la maison de Hugues, cette vaste et antique maison du quai du Rosaire, d'apparence cossue, aux rideaux de dentelles impénétrables, tatouages de givre adhérentes aux vitres qui ne laissaient rien soupçonner de l'intérieur. Jeanne aurait bien voulu pénétrer chez lui, diagnostiquer par son luxe, sa fortune probable, sous-peser son mobilier, ses argenteries, ses bijoux, tout ce qu'elle convoitait, faire un inventaire mental sur lequel elle se déciderait. Mais Hugues n'avait jamais consenti à la recevoir. Jeanne se fit caline. C'était comme un renouveau entre eux, une embellie rose et tiède. Justement, une occasion favorable s'offrait. On était en mai. Le lundi suivant avait lieu la procession du Saint-Saint, annuelle sortie depuis des siècles, de la chasse où est conservée une goutte de la plaie ouverte par la lance. La procession défilerait au quai du Rosaire, sous les fenêtres de Hugues. Jeanne n'avait jamais assisté au célèbre cortège et s'en montra curieuse. Or, il ne passerait pas devant sa demeure, trop éloignée. Et comment le voir dans les rues qu'encombrent ce jour-là, disait-on, une foule accourue de toute la Flandre ? Dis, tu veux ? Je viendrai chez toi. Nous dînerons ensemble. Hugues objecta les voisins. Les servantes qui jasent. J'arriverai de bonne heure quand tout le monde dort. Il s'inquiéta aussi en songeant à barbe, toute prude et dévote qui la prendrait pour une envoyée du diable. Mais Jeanne insista. Dis, c'est convenu ? Et sa voix était cajoleuse. C'était la voix des commencements, cette voix de tentation que toutes les femmes possèdent à certaines minutes, voix de cristal qui chante, s'élargit en halo, en remous où l'homme cède, tournoie et s'abandonne. Fin du chapitre 13 de Bruges-la-Morte Lui par Ezwa, en Belgique, le 21 juillet 2009. Lui on a tourne-mortaire, tournoie et 1 2 C'est parti !